Au sud de Qasbat Abel-Arkrak et du Technopole, domine une vallée dédiée à l'agriculture et encore vierge de toute urbanisation, mafiée par le plan d'eau du lac du Souhoul, réservoir d'eau potable pour toute la région. Modelée par l'érosion fluviale, les vallées englouties forment un réseau d'une beauté magique, propice à l'exercice d'activités nautiques non polluantes et au développement de l'écotourisme. En aval, c'est un vaste paysage rural modelé par des coteaux et dépourvu d'infrastructures. Le plateau qui domine la vallée du Boulgrègue au sud est un site remarquable par la beauté de son panorama, qui s'étend jusqu'à l'embouchure et à l'horizon duquel on distingue le minaret Hessein. La zone sur les belvédères des plateaux et à proximité du lac de Souhoul est destinée au développement d'un pôle de grand standing, tourné vers des activités touristiques écologiques et de bien-être. Cette zone abritera de l'hôtellerie de standing, un centre équestre, ainsi qu'un golf résidentiel d'exception, tous parfaitement harmonisés avec la nature environnante. En face, sur la rive gauche, sera construit un grand bassin, soulignant l'axe principal de la vallée et conforme à l'aménagement traditionnel des jardins andalous. L'importance de l'eau comme fondement de l'aménagement s'inscrit dans la plus ancienne tradition marocaine. L'eau n'est pas seulement un élément ornemental, mais le principal support de l'organisation du projet, le symbole même de la vie. Ainsi, mettre la capitale du royaume au rang qu'elle doit occuper parmi les grandes villes du Massa Méditerranéen et du Maghreb, en assurer sa cohésion et son rayonnement, créer des richesses, ajouter à l'image de Rabat Salé une touche de dynamisme et de modernité endogène. Telles sont les finalités de ce projet d'aménagement formidablement visionnaire et citoyen.